La course Solaris 2023 se déroule actuellement au Kazakhstan. Cette année, le tricycle Bajaj Maxima, avec un moteur à bobinage combiné de type Slavenka, participe également à cette compétition. Ce n'est pas une course ordinaire. Seul le soleil et le transport solaire y participe. Vous ne pouvez charger les batteries et vous déplacer que pendant que le soleil brille. Heureusement, au Kazakhstan, en été, il y a logiquement beaucoup de soleil. Mais cette année, le soleil est capricieux et a déjà affecté le déroulement de la course. Cette année, les règles de Solaris sont changées. Vous ne pouvez plus tout simplement poser les panneaux solaires sur la terre autour de votre véhicule pour les charger avec l'énergie du soleil. Cette année, selon les règles, les panneaux solaires doivent être directement installés sur le véhicule en lui-même. De plus, en s'arrêtant, le véhicule ne doit s'appuyer à aucun support, mais il doit tout simplement se tenir sur ses roues. Notre équipe a eu besoin d'un mois pour se préparer. La course a débuté le 11 juin à Buralsk et nous finirons le 27 juin à Almaty. La distance du parcours est de 2700 kilomètres qui seront parcourus dans des conditions assez difficiles du désert kazakh avec du vent, du sable et de la chaleur. Les petites pannes sont inévitables. Faisons connaissance avec notre équipe. Vladimir Popov est notre pilote et investisseur du projet. Oleg Kovalov est notre mécanicien et ingénieur en chef de la Société de Productions Ressources. Et voilà le principal membre de l'équipe, le fameux tricycle Badge Maxima avec un moteur à bobinage combiné de type Slavyanka DA90, produit par la société ASPP Weichai. Le jour de l'arrivée, tous les participants à la course se sont rencontrés. Regardez cela, ils sont rivaux, mais il y a clairement une ambiance de soutien mutuelle et de compréhension. Cependant, notre équipe a des concurrents très forts. Ils devront faire beaucoup d'efforts. Le jour du début de la course, les habitants s'intéressaient activement à la course de véhicules solaires et ils avaient déjà des favoris. Ils ont commencé à 3 heures de l'après-midi, à partir du village de Melovie Gorky, près d'Uralsk. Ils ont surmonté 35 km de distance et ils se sont adaptés aux conditions. Il y avait beaucoup de nuages et les panneaux solaires ne pouvaient produire que 300 watts. De plus, il y avait du vent en rafale. Ils ont essayé de fournir à notre tricycle un mouvement énergique, mais en même temps ne pas utiliser toute la charge de la batterie trop rapidement. Par conséquent, les batteries se sont déchargées en 3 heures. Et à 18 heures de Moscou, ils se sont arrêtés pour la première fois. Bien sûr, les gares avaient beaucoup d'émotion. Cependant, ils ont discuté de toutes les erreurs de la journée dans la soirée. Nous verrons bientôt quelles conclusions en ont été tirées. À la prochaine rencontre avec le soleil. Le deuxième jour, notre équipe est partie du village d'Ouzoncol, dans la région de Costanaille. Il y avait du soleil. Mais une surchauffe des panneaux solaires s'est produite. L'équipe a donc dû faire un arrêt pour refroidir les panneaux solaires et améliorer l'efficacité de la conversion de la lumière en électricité. De plus, les rafales de vent, comme le premier jour, ont compliqué le voyage. Mais nos collègues avaient déjà de l'expérience. Par conséquent, ils se déplaçaient à une vitesse d'environ 20 km par heure. Les batteries ont été déchargées à 18h30 de Moscou. Et ils ont parcouru 77 km. Nous avons parcouru 35 km. Nous avons tiré des conclusions de nos erreurs. Et ce jour-là, nous avons donc parcouru 77 km. Bien que la météo fut à peu près la même. Le soleil brillait très peu et quand il n'y avait pas de nuages, je me déplaçais à une vitesse de 26 à 27 km par heure. Peut-être que lorsque le soleil sera juste au-dessus de nous, plus loin sur la route, notre déplacement sera un peu plus rapide, car nous n'avons pas de panneaux horizontaux d'installer. En fait, c'est aussi une conséquence car nous sommes les participants avec le véhicule le plus lourd de cette compétition, avec environ 700 kg représentant le poids de notre tricycle. Le troisième jour était impressionnant. Nous avons décidé de commencer dès que le soleil nous a permis de nous déplacer. Nous sommes partis à 8 heures du matin sans attendre la charge des batteries. N'oubliez pas non plus que le tricycle avec des panneaux solaires nécessite beaucoup de maintenance. En outre, parfois vous avez besoin de manger et de vous reposer. Notre pilote Vladimir se déplaçait à une vitesse de 10 à 15 km par heure et essayait de dépenser l'énergie aussi efficacement que possible. Nous nous sommes arrêtés ce jour-là seulement à 19 heures de Moscou après avoir parcouru 76 km. Le quatrième jour de la course, notre équipe a dû attendre longtemps la charge de deux batteries. Il était évident qu'installer deux batteries fût une erreur. Cela signifiait une charge trop longue et en excès de poids. Ce jour-là, nous n'avons pu partir qu'à 11h20. A 14h, les deux batteries étaient déjà déchargées. Vladimir a pris une bonne décision, celle de charger complètement une batterie. Donc à 18h50, nous avons réussi à reprendre la route et à parcourir encore 24 km. Nous nous sommes récompensés avec un délicieux dîner dans un petit restaurant et nous nous sommes également reposés. Bien manger et dormir est la meilleure chose à faire pour récupérer, n'est-ce pas ? Le quatrième jour, notre parcours s'est terminé seulement à 22h. Au cours de la journée, nous avons parcouru 68 km au total. Le cinquième jour de la course, l'objectif de notre équipe était de franchir le seuil des 100 km pour la journée. Et ils ont réussi. Ils ont parcouru 114 km en une journée. En général, à ce stade, environ 300 km auraient déjà été parcourus. C'est beaucoup, compte tenu des conditions du parcours. Cependant, l'essentiel est à venir et nos collègues ont besoin de votre soutien actif dès à présent. Ils sont déjà capables de calculer correctement le temps de charge et de choisir le mode de vitesse optimal. A noter que c'est une première expérience pour tout le monde. C'est pour la première fois qu'un tricycle a été modernisé pour une course solaire. Il était prévu de mettre jusqu'à 4 batteries, mais même 2 étaient déjà trop sur le terrain. Ne vous attendez pas à ce que tout se passe bien et dès la première fois. Ce jour-là, nous avons parcouru 114 km. Mais je ne peux pas dire que je suis complètement satisfait du résultat. Car ce n'est pas tout ce dont nous sommes capables. Le problème a été clarifié et partiellement résolu. J'ai parcouru environ 60 km sans le problème de franc qui se bloquait, mais le problème a repris. Apparemment, lorsque nous appuyons sur le franc, le maître Sealandre, qui est situé dans la cabine, s'est bloqué et il a légèrement pressé les plaquettes de franc et nous a aussi freiné. Voilà l'histoire. Nous n'avons pas immédiatement découvert cela, car il y avait beaucoup d'autres problèmes dès le début. Et à mesure qu'ils arrivaient, ils ont été résolus. Un vent fort soufflait et il était impossible de comprendre la cause du freinage. Je pensais que c'était le vent qui nous freinait, mais il s'est avéré que non seulement c'était lui, mais qu'il y avait un autre problème. Puis, j'ai appuyé brusquement sur la pédale de frein et brusquement le maître Sealandre s'est découlé. Par conséquent, le véhicule a commencé à presque voler à la vitesse de 27 à 30 km par heure. Je suis montée dans une pente à une vitesse de 15 km par heure, alors qu'auparavant je ne roulais à cette vitesse à plat, bien que ce fût contre le vent. Mais néanmoins, nous avons immédiatement senti la légèreté de marche. Si le lendemain, le temps pouvait être le même que ce jour-ci, nous arriverions à Octobé, car il ne reste que 112 km à parcourir, et ce dernier jour, nous avons réussi à parcourir 114 km. Malgré le fait que nous n'avons pas avancé si facilement tout au long du chemin, et par conséquent, nous avons le temps pour rejoindre tout le monde au départ de la deuxième étape d'après-midi. Le 16 juin Le sixième jour de la course est devenu particulièrement difficile pour notre équipe. Le 17 juin a débuté la première étape compétitive avec l'arrivée au Cosmodrome de Baïkonour. La veille, notre équipe avait des problèmes avec les freins et la batterie, mais les gares ont réussi à les résoudre. Après cela, les caractéristiques de conduite du tricycle ont été améliorées, et pour la journée, les gares pourront parcourir une distance beaucoup plus longue. Le sixième jour, ils sont partis après la charge à 10h40 du village de Kobda dans la région d'Aktubinsk. Ensuite, ils se sont dirigés vers Octobé. Une seule batterie dure environ 3h30 ou 4h de route. Cela signifie que le chemin à parcourir pour la journée doit être divisé en deux étapes, d'une charge à une autre charge. Néanmoins, utiliser une seule batterie était la bonne solution. Vous pouvez voir que la vitesse atteint à présent fut de 27 km par heure. Le premier millier de kilomètres a été parcouru, ce qui paraissait récemment encore très difficile à atteindre. Donc notre équipe se trouve à Octobé et se prépare pour la première étape de la compétition. Un peu d'histoire de la course. La plupart des participants de cette année sont des coureurs expérimentés. Les leaders de cette course ont également participé à la Solar Race 2022. L'année dernière, les conditions météorologiques et les particularités du transport solaire ont obligé les organisateurs à ajuster les règles pendant la course, en se concentrant sur la situation. Cette année, les caprices de la météo et les petits accidents de la route ont déjà conduit au même résultat. Le début de la première étape de compétition a été reporté deux fois. Cependant, les participants de l'année dernière sont fermement déterminés à prendre leur revanche, d'autant plus que l'expérience leur permet déjà de faire face rapidement aux situations émergentes et de se placer facilement en tête. Quant à notre tricycle, il a une position particulière dans cette course. Comme vous le savez déjà, ce mode de transport a été pour la première fois entièrement adapté pour participer à la course. De nombreuses décisions doivent être prises en cours de route. C'est une expérience risquée, du début à la fin. Décider de participer à une course en tricycle, c'est déjà une victoire, mes amis. Le moteur à bobinage combiné Slevenka DA90, produit par la société ASPP Weihai, qui a été installé sur ce tricycle Bajaj Maxima, spécialement pour cette course, fonctionne parfaitement bien. Tout comme pour le moteur et le tricycle Bajaj Maxima, c'est la première expérience de la course pour notre pilote Vladimir et le mécanicien Oleg. Surtout qu'il faut rivaliser immédiatement avec les leaders. Voilà les héros modernes. C'est un excellent test pour tous les participants, en particulier pour le principal participant qui est le moteur de type Slevenka. Nous pensons que c'est une excellente épreuve pour chaque participant au projet des moteurs de Younov. Le résultat est évident. La dynamique est impressionnante. Dans la première moitié de la journée, ils ont déjà parcouru 105 km, et cela avec une seule batterie. Nous souhaitons une victoire complète à notre équipe dans cette course.